L'art, c'est l'élément qui unit le monde, c'est l'élément qui développe, qui développe parce qu'il n'y a pas que l'économie, l'art fera le développement de l'économie. Les bouts de cuir, ça fait quelques années que j'ai commencé à ne pas m'exprimer avec. Je continue parce que c'est une matière nouvelle que je n'ai pas fini de creuser. Je découvre des tournures, je crée des tendances, j'essaie de créer des effets tous les jours avec, en leur donnant des positions différentes, des mouvements. Elle fait partie de ma nouvelle démarche. Je crois que je fais partie des artistes qui ont eu la chance de pouvoir vivre de leur art. Comme vous le voyez dans mon atelier, je m'épanouis. L'art me permet de vivre. C'est vrai, comme je le dis toujours, ce n'est pas aussi facile, mais je m'épanouis à travers mon art. Et je remercie le Seigneur. Mon art me nourrit. Mais comme je le dis, ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. C'est une recherche dans laquelle il faut être tout le temps. Et créer de nouvelles tendances, c'est comme dans la mode, créer de nouvelles œuvres pour accrocher le public. Sinon, quand on reste statu quo, ce n'est pas bon. Mais j'avoue que, moi, après 25 ans de carrière, je remercie Dieu. Je vis de mon art et je m'épanouis. Et je fais tout ce que je veux à travers mon art. Ça, je dis, c'est une chance. Et je remercie encore le créateur en tant que croyant. Moi, je le dis toujours, il faut préparer sa relève. Je suis très optimiste. Préparer la relève, c'est-à-dire que 25 ans de carrière, on va encore travailler peut-être 20 ans, mais après, il faut prendre la retraite et que d'autres jeunes nous remplacent. Que ces jeunes nous remplacent, il faut les préparer pour qu'ils soient, je dirais, préparés à... à ce... je vais dire... qu'on puisse les préparer à mieux s'en sortir. Donc, moi, mon idée aujourd'hui, c'est, comme je dis, je n'ai pas de grands moyens à mettre à la disposition, mais tout jeune qui me tend la main, qui a besoin de moi, je lui réponds. Parce que je dis toujours, il faut qu'on prépare cette relève. Et c'est dès maintenant, c'est dès maintenant qu'il faut la préparer. Donc, je ne vais pas être très bavard. Il y a quelques artistes qui viennent nous voir, que j'essaie d'encadrer à ma façon, par rapport à mes moyens. J'offre de m'attirer de temps en temps. Et surtout, pour ceux qui sont, je dirais, assidus et corrects. parce que, vous savez, si les gens nous traitent de voyous, c'est parce que, en temps, quelques-uns de nos aînés n'ont pas bien, ils n'avaient pas de bonne attitude en faisant la carrière. Donc, les gens ont toujours pensé que les artistes, dès qu'on a le restant, le loc sur la tête, non, je crois, là, c'est dedans, c'est dans le mind. Donc, pour finir, je dis, je suis prêt à tout jeune, je suis prêt à recevoir tout jeune, sérieux, qui a envie de faire quelque chose dans l'art plastique, si je peux lui apporter quelque chose, je l'apporterai. Sous-titrage ST' 501